bonjour nous sommes aujourd'hui le vendredi 31 mars 2023 et c'est la cinquantième séance du séminaire la dixième du cycle de l'antisionisme qui s'intitule partager le gâteau troisième partie la troisième séance consacrée au partage aux différents plans de partage et projets de paix donc entre israël et les palestiniens qui ont commencé absolument tous échoués je voudrais dire en introduction qu'il faut penser un conflit et qu'il faut penser au coeur de ce conflit singulier là le massacre le culte du massacre les cadavres et le sang exhibé maladivement par les palestiniens et par les médias palestiniens en général et par les médias internationaux du coup l'ivresse sanguinaire de la mort donnée et de la mort reçue et revendiquée tout cela est particulier à ce conflit qui est le plus long d'histoire moderne est sans doute l'un des plus complexes mais non le plus meurtrier voilà je vous mets rapidement sous les yeux une un graphique a été fait sur le nombre de morts des guerres au moyen-orient voyez on a la guerre iran irak qui est qui a fait en quelques années en huit ans un million de morts plus d'un million de morts ensuite en 12 années le génocide de darfour a fait près de plus de 400 mille morts voyez la guerre civile en quatre années en syrie a fait pareil plus de 300 mille morts voyez et le conflit israelo palestinien en 95 années de conflit est celui qui a fait le moins de morts c'est à dire si je vois bien entre entre 100 mille et 150 mille morts ce qui est un des conflits les moins meurtriers de la de la région alors que c'est celui qui dure le depuis le plus longtemps et qui n'est toujours pas terminé aujourd'hui il faut penser aussi c'est ce paradoxe là mon séminaire entend traquer les invisibles causes du conflit et pour cela il s'attèle à examiner les rouages de la conflictualité du conflit et les raisons dès lors pour lesquelles la peine n'a toujours pas été conclue entre palestiniens et israéliens les sociétés humaines sont régis par des courants d'influence aussi profondément irrationnel qu'il demeure largement insu et pour ma part je préfère prêter l'oreille au discours délirant quelle que soit la question dont je m'occupe parce que selon moi ils disent une vérité quant à ce qui motive toute la société et toute société y compris sa majorité silencieuse parce que qui ne dit mot consent donc la majorité silencieuse on doit considérer qu'elle consent à ce qu'est la société y compris dans ses délires insus les délires insus de la société alors en l'occurrence dans le cas du conflit israélo-palestinien les djihadistes suicidaires palestiniens dont on va reparler encore aujourd'hui en fin de séance et qui ont eu un rôle évidemment majeur dans l'échec de toutes les négociations de tous les plans de paix les djihadistes suicidaires palestiniens dont j'ai longuement traité lors d'une séance précédente parle pour toute une société la société palestinienne habitée et nourrie par son propre suicide lui-même étant la conséquence de son fantasme fondateur d'un génocide avorté ce qu'on appelle la nakba je nous cite des juifs évidemment le fantasme de génocider les juifs parce qu'il a été avorté s'est invaginé en une propension suicidaire qui se manifeste de cette manière sanguinaire hystérique exaspérée là mais aussi par l'échec de toutes les plans de paix dont on va voir que la responsabilité en incombe très principalement aux négociateurs palestiniens et à rafat lui-même arthur dans ses lettres autour de la séance du vieux colombier écrit ce monde se croit libre au moins libre sur le plan de la conscience profonde et c'est sur ce plan qu'il est mené et entièrement destitué or j'ai à dire qu'il y prête la main et que c'est même tout ce qui lui permet encore de vivre et de se maintenir tel qu'il est c'est à dire malade et mourant je veux dire exposé méthodiquement exposé à la kyrielle sans nombre des maladies et à la descente en fin de compte de chacun de ses corps au cercueil voilà c'était c'était l'introduction je voulais faire pour vous expliquer que cette propension suicidaire de la société palestinienne et des palestiniens dans leur récente histoire qui a qui a moins d'un siècle donc comme celle des israéliens elle est un symptôme de ce qui est en train d'arriver à l'ensemble de la planète à l'ensemble du monde j'ai déjà dit plusieurs fois je voulais le redire aujourd'hui alors aujourd'hui je poursuis mon enquête historique sur les différents quelques plans de paix quelques plans de partage tout en zigzagant encore un tantinet parmi les antisionistes contemporains pour déterminer non plus cette fois la source originelle de la situation déplorable du peuple palestinien ce que j'avais traduit lors d'une séance précédente par l'interrogation à qui la faute mais la raison de la perpétuation de cette misère des palestiniens de cisjordanie de gaza et des divers camps de réfugiés au moyen orient autrement dit pourquoi la peine est elle pas toujours accomplie et pourquoi les palestiniens n'ont-ils toujours pas leur état sur une terre partagée avec les juifs voilà c'est ça que je vais m'attacher à essayer de comprendre aujourd'hui il suffit de réfléchir à tous les conflits du monde pour comprendre que la colère le ressentiment et la haine aussi légitime puisse-t-il être perd de toute légitimité lorsqu'ils sont incrustés dans l'éducation des nouvelles générations devenant mécaniquement profondément idéologique de même que moi j'ai pas été élevé dans la haine des allemands des polonais ni des français responsable par exemple de la déportation des proches de ma propre famille de mes deux parents puisque ce sont des policiers français qui ont raflé les membres de ma famille à paris de même un palestinien né en exil n'a aucune raison d'être élevé dans la haine des israéliens ni des juifs ni un israélien d'être éduqué dans la haine des arabes bien sûr et d'ailleurs dans leur majorité pour les israéliens ils ne le sont pas pour l'appel pour les palestiniens c'est plus compliqué on dirait les choses de manière un refénisme la nostalgie elle est légitime la rage et la haine inculqué dès l'enfance non la transmission de la colère c'est un des éléments cruciaux du conflit de ce conflit israélo-palestinien c'est à dire la transmission de la colère pas seulement de la nostalgie pas seulement de la tristesse pas seulement de la mélancolie pas seulement de la douleur de la colère de la rage dès la naissance d'un enfant c'est un des éléments cruciaux de ce conflit et il se trouve qu'il a été traité cet élément en 2014 dans un passionnant documentaire qui a été réalisé par une cinéaste franco-israélienne qui s'appelle qui est jeune jeune cinéaste assez jeune cinéaste tamara r2 ce qui est assez amusant parce que le titre de son documentaire s'appelle this is my land et tamara r2 son nom signifie le le palmier et la terre tamara tamar en en hébreu c'est le palmier ou le datier le palmier datier et r2 c'est la terre en allemand donc tamara r2 c'est madame palmier de la terre et ce ce documentaire dont je vais vous montrer la fiche maintenant très intéressant sur la manière dont on éduque les israéliens en israël et dont on éduque les palestiniens en israël ou en palestine si j'en anis voir à gaza voilà je vais vous en montrer quelques extraits mais c'est 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 avec ces quelques extraits et leurs commentaires que je voudrais entamer la séance d'aujourd'hui ce film this is my land dans ce film dans ce documentaire tamara r2 interroge alternativement des élèves et leurs enseignants palestiniens et israéliens y compris dans des classes mixtes où les deux enseignants en israël évidemment un israélien et une palestinienne font cours côte à enfin une arabe israélienne plutôt et on y constate c'est très intéressant parce qu'on y constate une très nette différence entre un enseignant palestinien parmi d'autres qui est idéologisé colérique affirmatif sans nuance ni subtilité je vous montre un extrait maintenant comment on dit effectivement ce n'est pas juste pour l'écriture pour l'écoute on a l'écoute pour l'écoute on a l'écoute va être alors que j'en suis à part de l'écoute à l'économie à la santé Il n'a pas d'étonner, il n'a pas d'étonner, mais il n'a pas d'étonner. Il n'a pas d'étonner, mais il n'a pas d'étonner. Il a des raisons d'être en colère, bien sûr, elle n'est pas illégitime, cette colère. Il a souffert, il vit cette occupation, il vit le conflit. Il transmet, on sent que derrière un discours de façade qui se prétend heureux malgré tout, et joli malgré tout, vous voyez, on voit, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un portrait d'Arafat dans la classe. Il transmet littéralement cette colère, il a vous-même, il dit, vous ne la ressentez peut-être pas, cette colère, cette rage, cette humiliation, mais elle est en vous. Ça, c'est quelque chose, moi, qu'on n'a jamais transmis à propos de la Shoah. Vous comprenez, la douleur, elle est là. On ne peut pas ne pas être atteint par la douleur de ses propres parents, des anciens, quand soi-même, on ne l'aperçoit pas. Quand on est jeune, on ne perçoit pas tout ça. Mais le fait de l'inoculer, c'est très différent. Et de l'inoculer sous la forme de la rage, puisque par définition, eux, n'ont pas vécu les mêmes choses que les adultes. C'est important de comprendre ces choses-là. Un adulte qui dit à un enfant et qui élève un enfant, on voit d'ailleurs le visage des gosses, ils sont un petit peu éberlués par cette colère qui s'exprime aussi parce qu'il est filmé, donc il y a toute une comédie pour faire passer son message à cet enseignant palestinien. Mais l'idée que les Israéliens, par cette colonisation, veulent qu'on se méprise nous-mêmes, etc., donc tout un discours de recouvrement idéologique quand même un peu débile, enfin disons sur le fond qui n'est pas structuré intellectuellement, c'est ce qu'on leur répète, et ce que leur répètent les médias, évidemment, aujourd'hui, c'est en 2014, aujourd'hui avec Internet et avec Facebook, etc. Vous avez vu, à un moment, ils disent « on a la chance, on a Facebook ». Pour eux, c'est ça le bonheur. C'est inarrêtable, si vous voulez. C'est absolument dévastateur. Voilà. Et en comparaison, je vous aurais montré dans le même documentaire de Tamara Herder, un enseignant israélien qui, lui, vous allez voir, c'est pas tant, est manifestement rempli de questionnements et de doutes sur sa propre identité, sur son rapport à l'autre arabe, etc. Donc on voit vraiment deux manières de se positionner dans le conflit qui n'ont rien à voir, et qui sont très représentatives, d'une part, de la manière de l'idéologie qui traverse quasiment toute la société palestinienne, et, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'idéologie, mais en tout cas du questionnement qui traverse toute la société israélienne. C'est un passage où ce sont des élèves israéliens plus âgés, et ils vont visiter un camp de concentration, à Belzec, et l'israélien qui est venu avec eux et qui les guide, et leur professeur, s'exprime. Sous-titrage Société Radio 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 Parler de ces choses-là, du questionnement de la retenue, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de crime de guerre proprement israélien, qu'il n'y a pas eu de massacre de la part de Tzahal, etc. Il y en a eu, il y en a eu, on le sait, il y a eu des crimes de guerre, je l'ai dit la dernière fois. Mais le fait qu'on se pose des questions et qu'une société soit traversée par le questionnement, c'est très différent du fait qu'il y ait une criminalité qui émerge dans le cas d'une guerre, par exemple, et dans le cas d'une situation de conflit. Ce qu'on reproche, ce que certains israéliens, ce que moi dans ce séminaire je reproche d'une certaine manière à la société palestinienne, c'est pas qu'il y ait eu des meurtres d'israéliens. C'est la guerre, ils font la guerre, bon, ils sont d'un point de vue purement objectif, chaque camp fait la guerre, donc ils essayent de tuer l'ennemi. C'est d'être hypnotisé par la volonté de massacre. Et quand cette volonté de massacre, elle est entravée, elle se retourne contre soi-même, ça devient une volonté suicidaire. C'est une des choses que j'essaye de faire comprendre depuis le début de ce séminaire, j'espère que j'en fournis un certain nombre d'arguments. Je crois. Je crois pas, je suis sûr. Voilà, c'est la raison pour laquelle les considérations des divers indignés-niés de l'intelligentsia bien-pensante, qu'elles soient françaises ou israéliennes d'ailleurs, concernant par exemple le gouvernement corrompu du crapuleux Netanyahou, ou même la colonisation quasiment officielle de la Cisjordanie depuis Begin et Sharon jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas, à mes yeux, dignes de considération ni de pensée, puisque cette politique de colonisation, entre guillemets, on verra qu'on peut l'appeler autrement, n'a pas créé le conflit. Elle n'en est qu'une des multiples arborescences et un des nombreux développements. Et c'est un développement qui aurait pu se manifester d'une manière différente. Si les Palestiniens avaient définitivement abandonné le djihadisme, c'est-à-dire l'espoir confus, ce que j'appelle le djihadisme, c'est l'espoir confus, parce que complètement irréaliste, aussi bien humainement que stratégiquement, qu'ils finiront par vaincre Israël par la force, d'une manière ou d'une autre, et quel que soit le temps que cela prendra, et qu'ils réintégreront la Palestine d'épinal de leurs ancêtres, qui n'existe absolument plus, exactement comme s'ils avaient abandonné ou s'ils avaient forcé à abandonner le djihadisme, si les autorités palestiniennes, par exemple, avaient été suffisamment rigoureuses pour éradiquer le djihadisme à l'intérieur de la société palestinienne, ils en avaient les moyens, ils auraient pu le faire s'ils en avaient eu la volonté, on verra à quel point ils n'en ont pas eu la volonté. Exactement comme les Allemands furent forcés de renoncer au nazisme, ont été dénazifiés, ça a pris des années, ça a été compliqué, c'était toute une entreprise de dénazification, de gens qui étaient nourris de nazisme depuis l'enfance pendant plusieurs générations, enfin, pendant au moins deux générations. Donc exactement comme les Allemands ont été forcés de renoncer au nazisme après-guerre, la paix serait faite depuis longtemps. Et les sionistes religieux qui, aujourd'hui, en 2023, foutent le bordel en Israël, et qui ne sont qu'une minorité très active dans la société israélienne, n'auraient aucun pouvoir pour l'empêcher, cette paix. Je vais vous montrer, pour illustrer ce que je suis en train de dire maintenant, une vidéo très récente qui a été montrée par Joseph Cohen, dont j'avais déjà parlé, qui est un juif britannique, sioniste, et qui va en permanence discuter, enfin, très fréquemment discuter, aux Speaker Corners à Londres avec des pro-palestiniens, ou des arabes, ou des palestiniens, qui sont, avec des discussions comme ça, qui sont très virulentes, et où il essaye de montrer la mauvaise foi des idéologues pro-palestiniens. Là, c'est autre chose, c'est une... Il montre et il commente une... C'est très récent, c'est lors du dernier voyage de Netanyahou à Londres. Il y a eu des manifestations contre la visite de Netanyahou, et deux manifestations se sont trouvées en parallèle devant, je ne sais plus quel ministère, ou quel endroit où devait arriver Netanyahou, ou dans Londres, des pro-palestiniens, avec des drapeaux de Palestine, et des Israéliens de gauche ou anti-Netanyahou, qui étaient à Londres, mais qui font partie de toute cette immense vague dans la société israélienne qui est en train de s'opposer à Netanyahou, et à un moment, deux Israéliennes viennent avec un drapeau israélien et un drapeau palestinien, rejoindre l'autre très amicalement, très fraternellement, rejoindre l'autre, la manifestation palestinienne. Et elles vont être foulées, et vous allez voir de quelle manière. We just got an incredible moment on camera. So Netanyahou is in the UK, and two groups organise separate protests. Left-wing Israelis opposing Netanyahou's reforms and pro-palestinien opposing Israel's existence. In a gesture towards peace, two naive Israelis ended the Palestinian protest carrying Israeli and Palestinian flags. You don't want the Palestinian flag, don't you? you don't want the Palestinian flag, you don't want the Palestinian flag, you don't want the Palestinian flag, No more, you don't want the Palestinian flag. We respect you. We don't respect you. We don't respect you. Wow, what a powerful metaphor for why there isn't peace. Their gesture of coexistence was met with rejection and ridicule. It's a powerful reminder that until the Palestinians are ready to recognize Israel, peace is impossible. Nous avons juste trouvé un incroyable... de la divergence de... Comment appeler ça ? Différence de rapport à l'autre, tout simplement. Il y a dans le film de Tamara Herde, un autre moment, un passage encore très intéressant, toujours le colérique enseignant palestinien, dont j'ai montré un petit passage tout à l'heure, pour tenter de contrecarrer l'antisémitisme culturel de ses élèves, qui sont les élèves de 6e. Et c'est intéressant parce qu'il est en cela d'une maladresse, c'est un amateurisme consternant. Il dit que tout Israélien est juif, mais tout juif n'est pas israélien. Tout Israélien n'est pas juif. Il y a évidemment 20% des Israéliens qui sont des musulmans, des Israéliens arabes, des Arabes israéliens. Il fait comme s'il l'ignorait, ou peut-être l'inortie. Donc ce n'est pas très malin, en 6e, ne pas apprendre aux enfants qu'il y a aussi des Israéliens qui sont musulmans comme eux, qui ont un passeport israélien et qui ont tous les droits accordés aux citoyens israéliens. Et il propose du coup, comme Tamara Herde, elle vient de France, elle est israélienne, mais elle est franco-israélienne, il va proposer à ses élèves, dans un geste de bonne volonté filosémite, d'écrire chacun, à ses élèves palestiniens, donc deux lettres à deux enfants juifs de leur âge, en 6e, l'une à un juif de France, et l'autre à un juif d'une implantation en Cisjordanie. Et on voit les élèves, je vais vous montrer l'extrait, on voit les jeunes élèves palestiniens écrire deux lettres, d'un enfant à un autre enfant, l'une qui va s'adresser à un enfant juif de France, puisque Tamara, elle leur a dit qu'elle venait de France, elle est israélienne, mais elle vient de France, et une autre à un enfant juif qui vit dans une implantation en Cisjordanie. Parce que je crois que cette école de cette classe de jeunes enfants palestiniens, elle est à Ramallah, il me semble. ... ... ... ... ... C'est parti. 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 Nasser. C'est parti. 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 One. One was close. C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est parti. qui est parti. C'est 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 parti. La question. C'est parti. 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 Pourquoi ? C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. qui est parti. C'est 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 parti. qui est parti. C'est 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 parti. partagez. C'est parti. 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 parti. C'est 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 parti. Pour confirme. C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. qui est parti. C'est 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 parti. qui a un peu. C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On pourrait dire. C'est parti. 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 Les militants. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Arafat. C'est parti. 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 qui menaç. C'est parti. 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 qui ramène. C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est 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 parti. Je suis parti. C'est 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 parti.